Bonjour à tous, bienvenue dans Tendance Culture. Nous sommes actuellement au Théâtre Marigny pour rencontrer Emma de Cou... Hey, Tendance Culture, c'est parti ! Emma, merci de nous recevoir, on est dans un théâtre juste magnifique, au Théâtre Marigny. Oui, c'est mon théâtre, je trouvais ça sympa de vous inviter chez moi. Avec une construction un peu particulière, c'est en rond, il y a plein de petits couloirs et tout. Et si vous regardez bien, le capuchon, enfin le toit, est complètement bancal. On le voit de l'extérieur, sur les Champs-Elysées, il est un peu traviole. Je suis toujours partie du principe que c'était parce que c'était une maison de fous et qu'il s'y passait des choses folles. Et ça doit être vraiment un kiff suprême de jouer dans un théâtre comme ça. Alors vous êtes une enfant de l'aconyme médie, du cinéma, etc. Vous avez commencé toute jeune. Votre première apparition dans un film, c'est 10 ans, quelque chose comme ça ? Je me rappelle avoir fêté mes 10 ans dans une salle de montage avec les vraies bobines. C'est un bac littéraire cinéma, c'est ça ? Je n'avais pas trop le choix, à vrai dire. C'est-à-dire que je n'aimais pas trop trop l'école. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait ce truc A3, option A3, qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. Et c'était, on avait, en terminale, on avait 9 heures de cours de cinéma, autant que de philo. Donc c'était génial. Donc je n'allais à peu près que à ces cours-là. Ça fait partie de mon adolescence. Encore aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes metteurs en scène qui, par la suite, sont devenus des metteurs en scène de cinéma, comme Xavier Giannoli, qui faisait justement la pub. Et puis moi, ça m'a appris plein de trucs. La pub, il faut être très expressif en très peu de temps. Et c'est un bon exercice, en fait. Et puis ça rapporte plein de sous. Ce qui n'est pas négligeable quand on est une ado et qu'on n'a qu'une envie, c'est de se tirer de chez soi. Il peut y avoir à Cannes. Et voilà, c'était un peu dingue. Et quelques mois plus tard, pof, il sortait en salle. Et re, quelques mois plus tard, j'avais un César. Donc c'était une espèce de truc fou pour lequel on n'est jamais complètement prêt, en fait. Surtout à 20 ans, je préviens. Surtout à 20 ans, oui. Dans Tendance Culture, on fait découvrir plein de choses. Et là, on va parler musique. C'est encore un domaine où vous êtes plutôt calée, puisqu'on vous retrouve sur Canal+, dans la musicale. On va parler d'un groupe français de rock qui s'appelle Meltans, qui font partie du label My Major Company. Donc il y a des gens qui ont misé sur eux. Ils sont français, ils font du rock. On regarde. Je me suis toujours posé la question, pourquoi vous n'avez pas fait de musique ? On vous a vu tellement dans des choses. On vous a vu dans le clip de Radiohead réalisé par Michel Gondry. Vous avez tellement quelque chose de musical en vous. Ce que j'aimerais, c'est réussir à chanter dans un film ou faire une comédie musicale. Voilà, un truc qui mêle un peu ce que je sais faire, c'est-à-dire je mets la comédie avec le chant, parce que je ne suis pas persuadée d'être une bonne chanteuse, mais j'ai un sens de la musique, par contre. Donc ça m'amuserait de pouvoir, voilà. D'ailleurs, j'ai un projet dans lequel je pense que si ça marche, vous m'entendrez chanter. Et puis, il y a aussi le deuxième syndrome qui est la... Simpatico, pourquoi vous avez dit oui à ce projet ? Alors, pour plus... Vous avez dans cet univers très masculin et très sonde, parce qu'en plus, ça tourne au milieu du milieu hippique et de toutes les magouilles qu'il peut y avoir. Donc, effectivement, ça peut venir. Jouer un personnage comme ça, c'est un peu les rôles que jouait Marilyn dans les films, vous savez, quand elle était genre un peu à jamais voir le mal partout, à bien sûr, à suivre un homme en courant et à s'apercevoir que, oh, le grand méchant loup, enfin bon, je caricature un peu, mais c'est une espèce de personnage un peu pur, quoi. Un metteur en scène que j'adore et avec qui on avait envie de travailler ensemble depuis un moment. Et puis, tous les acteurs qui m'entourent, un petit côté cinéma que je trouvais intéressant. Et d'ailleurs, dans la mise en scène de Didier, le tableau... Ce sont des jeunes réalisateurs qu'il doit absolument réaliser, voilà. un film d'une minute et l'obligation, c'est que ça soit fait avec un téléphone mobile. On y était, on regarde. Pour la dernière partie, on va boire un verre au bar, enfin, on va faire un quiz au bar. On va faire sans moi boire un verre au bar. Oui, c'est mieux. D'accord. On va faire ça.